Alors, bonjour. Aujourd'hui, en période de questions, nous avons demandé au ministre de la Sécurité publique, dans le cadre de la venue de deux personnages qui tiennent des propos homophobes, antiféministes et des propos absolument inacceptables, des propos de violence contre les femmes. Ce sont deux personnages qui ont été interdits de séjour aux États-Unis et en Allemagne et qui sont actuellement au Canada. Ils sont au Canada depuis plusieurs jours. D'ailleurs, le site de M. Trotsky, excusez-moi, Trotsky mentionne l'ensemble de cette tournée. Alors, on n'a même pas besoin de chercher plus loin. Il était lundi au McMaster, l'université. Mardi, il était au Ryerson, à Toronto. Il est aujourd'hui mercredi, à Mississauga, à l'Université de Toronto de Mississauga. Vendredi, il sera à Montréal. Samedi, il sera à Montréal avec les jeunes pour un groupe qui s'appelle Yacht Talk. Et dimanche, il retourne à Toronto faire une conférence avec, justement, l'Institut islamique. Qu'est-ce qui vous dérange dans votre présence? Écoutez, ces deux personnages sont reconnus pour leurs propos totalement homophobes. Et ils tiennent, d'ailleurs, ils ont plusieurs… sur leur site Internet, on peut retrouver plusieurs conférences qu'ils ont données où ils incitent, justement, à la violence contre les femmes. Ils font la promotion de… tout simplement de l'islamisme radical. Et ce ne sont pas… ils viennent ici véhiculer des valeurs qui sont totalement contraires aux valeurs québécoises. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de la ministre Veil? Bien, écoutez, j'ai l'impression qu'elle n'est comme pas au courant. C'est totalement incroyable. Bien, premièrement, elle ne sait pas qu'ils sont au Canada, elle ne sait pas qu'ils sont au Québec. On a la confirmation qu'ils sont au Québec. C'est inacceptable que ces gens-là soient arrivés au Canada, qu'on les ait laissés entrer. Barack Obama est même sorti publiquement pour les interdire de séjour. Écoutez, comment ça qu'on laisse passer des gens comme ça chez nous, des gens qui viennent tenir des conférences à grand public pour venir islamophiber les Québécois et les gens du Canada? Moi, je trouve ça totalement inacceptable. Où sont nos mesures de sécurité au Québec? Oui, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont commis un crime? Est-ce qu'on peut légalement leur dire de ne pas venir? Je veux dire, arbitrairement, vous vous demandez quoi? Vous dites que vous les avez pas. On demande qu'ils soient expulsés. Ils tiennent actuellement des propos qui sont contraires à notre charte, contraires à nos valeurs et tout simplement, ces gens-là ne sont pas les bienvenus au Québec. Demander qu'ils soient expulsés, c'est une chose d'interdire à une personne de venir, mais une fois qu'elle est rendue, est-ce que c'est aussi simple de l'expulser? Est-ce qu'on a les recours juridiques? Bien, nous, ce qu'on demande, c'est le Canada qui peut les expulser. Le Québec n'a pas de recours en tant que tel, bien, sur la base que c'est des gens qui ne respectent pas notre charte canadienne, parce que la charte canadienne ne nous permet pas de tenir, justement, des propos homophobes ou des propos de tels propos. Alors, on ne peut pas admettre des gens, là, qui viennent faire de l'islamophobie ici, là, puis c'est des propos antisémites. Ils vont vraiment sur tout, là, tout contraire à ce que nos valeurs québécoises. Qu'est-ce que vous attendiez du gouvernement du Québec à ce moment-là, si vous interpellez le gouvernement du Canada? Bien, c'est que là, c'est le gouvernement du Québec qui doit faire des pressions pour s'assurer que ces gens-là soient expulsés le plus rapidement possible. Au-delà des recours qui devraient passer par le fédéral, qu'attendez-vous de la ministre Veil? Il y a eu une motion hier. Est-ce que vous souhaitez qu'elle aille plus loin et publiquement, elle le dise clairement que ces gens-là ne sont pas les bienvenus? Est-ce qu'elle devrait plus précisément demander à ce qu'aucun lieu n'accueille cette conférence-là? Exactement. Je pense que déjà, il y a deux endroits au Québec qui ont refusé de tenir la conférence. Le Collège Vanier a refusé. Concordia a refusé. Alors, il faut s'assurer que le gouvernement passe le message, qu'il y a un message clair, là, du gouvernement de dire que la venue de ces gens-là n'est pas souhaitée au Québec et que l'on souhaite qu'aucune institution ne tienne ces rencontres-là. En fait, c'est des institutions publiques, là. Où est-ce qu'ils doivent être? Ben là, actuellement, ils cherchent un endroit, là, parce que le Collège Vanier, qui était, il y a eu Concordia au début de la semaine, après le Collège Vanier, les deux ont refusé de tenir leur… Ils sont là à quelle invitation, ces gens-là? C'est dans le cadre du Canada Tour and Conference, là, c'est une tournée qu'ils font pour, justement, venir passer le message de l'islam radical. Ben, il y a déjà une motion. Comment la position de l'Assemblée nationale pourrait être plus claire que la motion qui a déjà été adoptée hier? Ben, il faut des gestes maintenant. Il faut que la ministre parle à son collègue fédéral et fasse en sorte que ces gens-là puissent être expulsés. La ministre dit, on l'a entendu, qu'à sa connaissance, ils ne sont pas encore au Canada. Vous, est-ce que vous vous basez seulement sur un horaire qui apparaît sur leur site où on a la preuve que ces dates-là de la tournée, eh bien, ils ont bel et bien donné des conférences et qu'ils sont bel et bien déjà présentes? C'est M. Dsorski, là, écrit sur son blog à lui, en date d'il y a 22 heures, là, que « Don't miss my lecture today, why worship God at Katertown Ryerson University ». Il écrivait lundi la même chose. Il est ici. Il écrit d'ici, là. Il invite les gens à partir de son propre blog aux différentes conférences qu'il donne en Ontario présentement. À votre connaissance, avez-vous un rapport des conférences qu'il a donné en Ontario? Non, je n'ai pas eu connaissance du propos qu'il a tenu dans une de ces conférences-là. La controverse à votre connaissance là-bas, d'après les échos, vous avez pu en avoir? Ils sont bien sensibles, eux autres, d'habitude, de ça? Bien, moi, j'ai encore une crainte là-dessus sur leur… ce que vous pouvez appeler leur insensibilité. On se rappellera qu'en 2005, il y avait tout un mouvement vers la charia en Ontario, un mouvement qui avait été soutenu par Mme Boyd à l'époque. Et le Québec, ici, on avait adopté une motion, justement, pour faire échec à la charia en Ontario. Alors, je vais juste faire attention à… Mme Boyd, pouvez-vous nous donner un exemple de propos haineux, là, qui contreviendraient à la charte, par exemple? Bien, par exemple, ils ont tenu des propos à l'effet que « battre sa femme, c'est correct ». Donc, ça, comme ça, là, « battre sa femme, c'est correct ». C'est ça. Alors, vous pouvez aller sur le site, là. Il y a plusieurs déclarations, là, de M. Zorski, là, qui sont absolument juteuses. Juste revenir à une dernière question, là. Je l'ai posée tantôt, mais je veux être certain de bien comprendre votre réponse. Est-ce que le fait de faire la promotion d'un discours misogyne et faire la promotion d'un discours homophobe, ça suffit pour expulser quelqu'un du pays? Non pas refuser d'accueillir, mais expulser quelqu'un du pays. Pour nous, oui. Mais je parle… pas une opinion personnelle, là. Je parle juridiquement. Il y a des bases à ça, là. Moi, je ne sais pas s'il y a des bases juridiques, mais je vais vous dire que moralement, là, je pense qu'il serait temps qu'on mette nos culottes et que ce genre de personnages-là, on ne puisse pas avoir… Il ne faut pas que ce genre de personnages-là puisse venir véhiculer de telles valeurs contre nos valeurs à nous. On a des valeurs ici, des valeurs qui sont reconnus par l'ensemble des Québécois. Et à mon avis, il ne faut pas que ces gens-là puissent, dans le fond, venir colporter ce type de messages-là, qui sont totalement à l'encontre de ce que les Québécois pensent. Est-ce que vous n'êtes pas en train, au fond, de… Je comprends très bien vos propos, mais vous n'êtes pas en train de donner de l'importance à ces deux tweets-là? Écoutez, je ne sais pas si je vais les qualifier comme vous, mais moi, ce que j'ai peur, c'est l'islamisation qu'il y a présentement un peu partout sur la planète. Et on a actuellement, le gouvernement du Québec est dans un processus, on le voit avec le projet de loi 94, de laisser aller. On laisse aller n'importe quoi. Nous, ce qu'on demande à la ministre depuis des semaines et des mois, c'est de s'assurer de la prédominance de l'égalité hommes-femmes sur les religions. Pour nous, au Parti québécois, c'est ça qui est important. Et là, avec des gens qui viennent tenir de tels propos, bien, on vient de reculer encore une fois. Et on est dans cette dynamique-là. Le projet de loi 94, qui est sur la table depuis plus de 30 heures maintenant, on a déposé une trentaine d'amendements. Combien? 18 amendements, merci. 18 amendements pour que la prédominance de l'égalité hommes-femmes soit imprise par lequel on évalue les situations, entre autres, d'accommodements raisonnables. Et le gouvernement en place n'entend rien. Il nous parle de laïcité ouverte, il nous parle de multiculturalisme à la canadienne. Et nous, on dit non. Et les Québécois disent non à ça aussi. Merci.